À chaque fois que j'ai un invité sur le show, on joue à un jeu, et cette semaine... Ah, ben non, là... Il s'en va! Attends, tu m'as aimé le jeu! Tu l'as fait deux fois dans ta carrière, ce jeu-là! Ah oui? Je l'ai pas aimé les deux fois! Le jeu auquel on va jouer, c'est le détecteur de mensonges. Donc, tu vas me dire trois trucs qui te sont arrivés. Il y a deux vérités, un mensonge, et mon but, c'est de trouver le mensonge. Et c'est vice-versa, on joue ensemble. J'ai déjà eu une altercation avec l'équipe de Floyd Mayweather. Je me suis battu contre Georges Larraque sur une patinoire. J'ai eu une accolade avec Wayne Gretzky à la Coupe Rogers. Georges Larraque, ça s'est fait où? Ça s'est fait à Laval, à la Classic Carre, qui est pour ma Fondation Sainte-Justine. Qu'est-ce qu'il y avait dans les mains, Wayne Gretzky, quand il a fait son accolade? Il n'y avait rien. OK, puis Mayweather, ça s'est passé où? Au Beach Club. Au Beach Club. J'ai toujours l'impression que des gens qui prennent soin d'une grosse vedette comme ça, c'est un petit peu prétentieux, fait qu'ils ne laissent pas personne s'approcher. Moi, je pense que la vérité, c'est... Oui, Mayweather, c'est arrivé. Oui. J'ai-tu raison? OK. Larraque aussi, je pense que c'est une vérité. Oui, oui, parce que... Le mensonge, ça serait Wayne? Oui. Et pourquoi le mensonge, ça serait Wayne? Parce que d'habitude, Wayne, il y a un verre dans les mains. C'est vrai, c'était un mensonge, Wayne Gretzky. C'est bon, ça! Ça fait que, dans le fond, t'as bien résumé ce qui s'est passé avec Floyd Mayweather. On était au Beach Club, puis Andy Maypressoir, qui travaille à TV Sports aussi, et moi, on était supposés faire un entrevue avec lui. Et il arrive, Andy lui pose la première question. Floyd dit, moi, je vous parle pas à vous autres. Et là, j'interviens et j'ai un gorille qui me donne un coup d'avant-bras dans le chest. C'est drôle, ça me surprend pas. OK, attends-toi! J'ai déjà fait aller-retour à Saint-Adèle en bicycle pour aller voir ma blonde. J'ai déjà rencontré trois présidents des États-Unis. J'ai déjà été embarqué dans une voiture de police pour soupçon de vol. La première question, c'est... Oui. T'as révélé quoi? J'avais ramassé une pancette de rue. Oui. Que c'était une flèche. Puis là, j'avais 18 ans, 17 ans, j'ai regardé ça, j'ai dit, ça serait cool d'avoir ça. Fait que je l'ai pris, puis en tournant le coin, j'ai regardé, il y avait des lumières de police. Fait que là, il m'a arrêté, puis il m'a embarqué. OK, cool. Ça, c'est bon. Sainte-Adèle en vélo, ça prend combien de temps? Sainte-Adèle, ça m'a pris quatre heures, puis moi, je suis un gars qui s'ennuie beaucoup. Puis l'autre, c'était... Les trois présidents. Mais ça, je pense que c'est vrai, les trois présidents. Après une de nos coupes Stanley, on est allé rencontrer Ronald Reagan. Oui. OK. Lors d'une partie d'étoiles, j'ai rencontré George Bush, qui était vice-président, qui est devenu président. Qui est devenu président, oui. Puis il n'y a pas si longtemps, je suis allé dans un tournoi de golf à New York qui était commandité par l'émission d'apprentice, puis c'était Donald Trump. Moi, je pense que c'est vrai, l'affaire de vélo. Genre, Mike, c'est un homme rose. Ça, je pense que c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? OK, c'est là, pas vrai! J'ai déjà perdu! J'ai déjà perdu! OK, fait que c'est vrai, la police, puis les présidents? La police, c'est vrai. J'avais ramassé la pancarte, puis je tourne le coin, puis la police m'arrête, puis il m'embarque. Hé, j'avais assez peur, tu ne veux pas savoir. Hé, merci beaucoup d'avoir joué! Moi, j'ai gagné! Je sais, 50 buts à 50 matchs, moi, j'ai zéro but dans la Ligue nationale. C'est ce qui arrive!